Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur le pseudo Lodemoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui je viens vous parler en détail d'un tricot terminé. Donc j'ai terminé il y a quelques jours, semaines, voire deux semaines, mon pull Loom de Sarinor Loon. Alors que je retrouve le devant du derrière, ça doit être là. Et voici le pull Loom. Donc c'est un pull avec un empiècement en jacquard comme vous pouvez le voir et on retrouve du jacquard également sur le bout des manches. Et ensuite c'est un pull, vous voyez, tout droit en jersey, il n'y a pas de jacquard sur le bas du corps. Donc c'est un pull qui se commence ici par l'encolure et on vient faire une très longue encolure en côte 1 1 pour ensuite directement attaquer le jacquard, le jacquard du yuc. Je suis sur la grille, si mes souvenirs ils sont bons, il n'y a qu'une seule grille pour toutes les tailles il me semble et je pense qu'après en fonction des tailles c'est le nombre de répétitions de motifs qui doit changer. Là j'ai un doute quand même dans ce que je dis mais il me semble que c'est ça. Enfin bref, sinon donc on suit une grille de jacquard et on vient donc faire sous ces petits dessins. Donc on a des feuilles, ici on a, je ne sais pas, on pourrait dire des sortes de petites fleurs, je trouve que c'est assez végétal. Oui c'est ça vous voyez, là ça fait plein de feuilles, là on a des fleurs, des fleurs comme ceci. Donc un yoc très fleuri, très joli. Vous voyez, il y a des petits rangs là, tout simple, où on ne fait qu'une maille blanche, une maille noire. En tout cas chez moi, excusez-moi, blanc et noir chez moi. On vient faire ces grosses fleurs qui sont super belles. J'ai adoré les tricoter, j'adore ce motif là, il est super beau. On vient faire celle-ci, ces sortes de plus de petites croix. Mais je trouve que de loin ça fait des fleurs, ça rend vraiment bien. Et voilà on termine par une petite couronne ici. Si, j'allais dire si mes souvenirs ils sont bons, mais alors ça y est, je suis déjà, je suis déjà perdue. On a quelques rangs d'augmentation du rang le jacquard. Et c'est situé, ben, pendant le motif peut-être. Je ne sais plus, j'ai complètement oublié ça. Je vais regarder et je vais vous dire. Donc j'ai vérifié. Il y a bien une seule grille de jacquard pour tout. Donc on a une grande grille là de jacquard pour faire cette partie là. Et on a des rangs d'augmentation où il n'y a pas de jacquard en même temps. C'est juste, on a quelques rangs unis où on fait des augmentations. Voilà. Donc on a une grille de jacquard qui vient jusqu'ici. On fait tout ça. Donc voilà. Et ensuite, on vient faire ici des augmentations. Donc là, on arrête de faire la grille. On s'en va regarder les explications dans le patron. Là, moi, je me suis trompée. Je n'ai pas choisi la bonne taille. Je vais surligner la taille 3 alors que je faisais la taille 4. Donc je n'ai pas fait le bon nombre d'augmentation, mais je m'en suis rendue compte vraiment qu'après, en fait, j'ai fait ce motif là. Là, je n'étais pas bon à une ou deux mailles près. Moi, comme ça, il m'avait l'air de bien tomber. J'avais fait une diminution et puis c'est tout pour que ça tombe bien. Et c'est une fois que j'ai eu fini et que j'ai fallu, une fois qu'on arrivait là, on doit tricoter jusqu'à une certaine hauteur par rapport à l'encolure. Moi, j'étais bon, donc je n'ai pas eu à rallonger plus que ça. Donc dès que j'ai fini mon jacquard, j'ai mis les manches et le corps. J'ai mis les manches en attente et j'ai tricoté le corps. C'est là que je me suis donc rendue compte qu'il me manquait des mailles. Et il me manque 12 mailles au total sur le corps. Et c'est 12 mailles qui me manquent dans le dos. Parce que j'ai mis ma manche en attente, j'ai fait mes mailles de devant, j'ai mis la deuxième manche en attente. Et c'est à ce moment là que je me suis rendue compte qu'il y avait des... Quand je suis arrivée au bout et que j'ai compté mes mailles au bout du dos, je me suis rendue compte qu'il me manquait des mailles. Il aurait fallu que je défasse tout et que je répartisse, que j'enlève 6 mailles sur le devant pour les remettre à l'arrière. Pour équilibrer le dos et le devant. Ce que j'ai fait à ce moment là, c'est que je l'ai enfilé, je l'ai passé et ça tombait bien. Au final, qu'ils soient un peu plus serrés dans le dos, c'était pas trop problématique. Devant, bah j'ai la poitrine donc qu'il y a un peu plus de tissu sur le devant que sur l'arrière, finalement ça me correspondait bien. Pour faire le jacquard là, il est préconisé... En fait elle nous dit, il faut des aiguilles 4 pour faire les cotes. Et moi je sais ce que j'ai fait parce que mon échantillon était bon. Elle dit de faire le jacquard en aiguille 5 et le reste du corps en 4,5. Moi je suis quelqu'un qui a tendance à tricoter très lâche le jacquard. Donc je suis restée en 4,5 pour faire mon jacquard. Parce que sinon si j'aurais fait en 5, j'aurais été beaucoup trop déjaugée. Donc moi c'est mon habitude à moi, je le sais très bien. Je l'ai fait en 4,5 comme le reste de mon pull. Donc une fois qu'on a fait tout le jacquard, il était vraiment très plaisant à faire. C'est vraiment simple, c'est assez graphique. Vous voyez, c'est graphique. C'est pas des grandes sections, c'est toujours des petites sections de mailles. Donc voilà, on fait 3 mailles noires, 2 mailles blanches et on se répète ça jusqu'à la fin. C'est pas très compliqué. Là où ça se complique un peu plus, c'est au niveau des fleurs. Parce que bon, la section à répéter est un peu plus longue à retenir. Mais on se repère quand même assez bien. C'est vraiment chouette à tricoter. Puis on voit le motif et tout, c'est pas mal. Et puis ici, c'est à nouveau des petites sections. C'est très graphique, donc il n'y a pas de soucis. J'ai dû croiser mes fils de temps en temps. Surtout à ce niveau-ci. Vous voyez là, quand on fait la coupure au niveau des fleurs. Là, on a besoin de croiser ses fils. Donc de temps en temps, il faut croiser ses fils. Mais c'est pas souvent, c'est pas énorme. Donc c'est franchement un jacquard qui est pas mal à tricoter. Qui est vraiment sympa. Qui demande un peu d'attention, mais pas d'être tout le temps sur sa grille ou autre. Si ce n'est peut-être là pour les fleurs. Mais ici, vous voyez les petits feuillages, tout ça, ça se retient bien. Donc vraiment un très très chouette jacquard à tricoter. Donc après, on fait tout son corps. Moi, mon corps, je l'ai beaucoup rallongé. Parce que, je sais plus, le mémoire, elle demande pas beaucoup de centimètres. Mais moi, c'était vraiment trop court. Donc je l'ai rallongé, je crois, de mémoire, de 8 centimètres au total. Sur le corps. Et il est pas non plus encore extrêmement long. Et ensuite, on vient faire des cotes. Donc des cotes à 1. Et on en fait deux fois moins qu'à l'encolure. Voilà. On fait deux fois moins de cotes en bas du corps qu'à l'encolure. Ensuite, on reprend les manches. On vient faire des diminutions. Et puis, une fois qu'on a fini de diminution, elle dit, il faut que la manche mesure tant de centimètres avant de commencer un jacquard au bout des manches. Donc c'est vraiment chouette parce que ça motive à tricoter les... Vous voyez, on rajoute quand même tout ça à sa manche. Moi, les manches, on a souvent tendance à vouloir aller vite, à ce que ça soit vite fini. Et donc, à les raccourcir. Bah là, non. On est motivé par le jacquard. C'est vraiment chouette. Donc, on retrouve... Comment vous montrer ça ? A peu près les mêmes motifs, mais en plus petit. Voyez, cette fleur-là. Ça ressemble pas mal à ça, je trouve. On a les petits feuillages. Et puis, on retrouve les petites fleurs ici. C'est comme si on avait cette section-là. Là, sur le bout de la manche. Si je vous mets comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment chouette. Là, il y a trois... C'est trois petites grilles séparément à faire. On a une grille pour ce motif-là. Une grille pour celle-ci. Une grille pour celle-là. Mais franchement, ça se fait bien. C'est très bien. Il n'y a pas de... Peut-être qu'il faut à nouveau... Ouais. On va recroiser les fils à ce niveau-là. Éventuellement, vous voyez ? Parce que là, on a une grande zone blanche. Donc, voilà. Ça, ça se fait bien. Il n'y a pas d'augmentation dans le... Il n'y a pas d'augmentation ou de diminution dans le jacquard. Ça se fait... Voilà. Ça se fait juste en rond, tranquillement. Et ensuite, on vient faire des cotes 1-1 au bout des manches. Et cette fois-ci, on en fait deux fois moins que sur le bas du corps. Vous voyez ? Plus on fait les cotes sur ce pull, plus elle diminue. Et voilà, la deuxième manche. Pareil, là, pour le jacquard des manches, elle redit. Passez en aiguille 5 pour faire le jacquard. Alors moi, là, je l'ai vu. Par contre, ça se voit. Mon jacquard, il est plus resserré sur des mini... J'ai plus... Voilà, j'ai resserré. Mon jacquard est plus serré que ma manche, en fait. Voilà. Apparemment, sur des mini circulaires, j'arrive à mieux serrer mon jacquard. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve que ça va bien pour le bas d'une manche, qu'il soit resserré. Après, on a les cotes qui s'étaient faites en aiguille 4. Donc, je trouve que bon... Pour une manche, c'est pas un problème. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté du pull. Donc, je vous avais dit, on fait une très longue en collure. Alors, chez moi, j'aime pas trop le rendu. Je trouve qu'elle est pas... Elle est trop large, trop lâche. J'aime pas trop. Donc, ce que je fais... Ce que j'ai fait, moi, c'est que je la replie comme ça. Hop. Voilà. Je la replie comme ça. Elle est moins haute. Elle est... Et je trouve que ça va tout aussi bien. C'est pas mal. Elle ne bouge pas. Voilà. Je l'ai déjà porté mon pull. L'encolure reste pliée comme ça. Elle ne bouge pas. Donc, c'est bon. Parce que je m'étais dit que si elle avait tendance à remonter, ben... Je l'aurais replié vers l'intérieur et j'aurais fait une couture pour plus qu'elle bouge. Un peu la manière quand on fait des cols doublés. Bon, ben, finalement, ça se tient bien comme ça. Donc, je le laisse comme ça. Donc, on a le jacquard, vous voyez, qui remonte là jusqu'en haut de l'encolure qui fait toute l'épaule. Jusqu'ici, le bras. Donc, on sépare vraiment juste après le... On sépare après le jacquard. Il n'y a pas de jacquard en plus sur les manches, si ce n'est là le bout de la manche. Mais toute cette partie-là se fait en un seul... En un seul morceau. Et moi, je suis contente. Il me tombe vraiment bien. Parce que, vous voyez, mon aisselle, elle est là. Mais voilà. Il ne descend pas trop bas. Il n'a pas... Voilà. Et je trouve qu'il me va bien. Mais vous voyez, ça me laisse quand même une bonne aisance sur le devant. Et dans le dos, c'est pareil. C'est bien. Ça fait même un peu plus ajuster. Et je trouve que le rendu, il est pas mal. Finalement, c'est peut-être un truc à retenir d'avoir moins de mailles dans le dos. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des manches. Si je mets mes bras comme ça, vous voyez, je suis à la bonne longueur. C'est vrai que si je fais ça, ça remonte un petit peu. Mais voilà. Voilà. Elles sont la bonne longueur. Elles sont ni trop longues, ni trop courtes. Et au niveau du bas du pull, vous voyez, moi, mon nombril, il est là. Donc, il descend un peu. Voilà. Si je le mets sur des tailles hautes, ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas cropped. Il n'est pas super long. Il est juste bien. Il est de la bonne taille. Je suis contente. Donc, le jacquard, c'est parfaitement bien lissé au blocage. Mais alors, toute la laine, c'est très, très bien lissé. Vous voyez. Je suis vraiment contente. Le blocage a vraiment fait des merveilles sur ce pull là. Et le rendu fini est vraiment très, très joli. Le pull Loom est présenté en noir, tout en noir avec un jacquard blanc. Et donc, moi, j'ai la version contrastée. Donc, tout en blanc avec le jacquard noir. C'était mon amie Apolline qui m'avait offert les laines. Elle l'a fait, elle, dans la même version que Sarine Arloun. Donc, tout noir et blanc. Et voilà, elle m'a offert les laines pour faire l'autre version. La version négative. Donc, c'est une laine qu'elle avait achetée sur une boutique Etsy qui s'appelle Yarn Home. Je vous mets le lien en dessous dans la description. On n'a pas d'étiquette de la laine. Donc, je ne saurais pas trop vous dire. Il me semble que de mémoire, elle m'avait dit que c'était de la Deka. La laine qu'on avait, ça me paraît... Je trouve que l'épaisseur, ça y ressemble bien. Et au niveau de la quantité utilisée, je pense que c'est ça. Parce que je n'ai pas utilisé beaucoup d'échevaux au final. Et donc, c'est que les échevaux avaient un assez grand métrage. Donc, c'est que je pense que c'était bien de la Deka. Sachant que normalement, il se tricote. Il est préconisé en worsted sur Ravelry. Donc, on ne sait pas... Je n'ai pas d'étiquette. On ne sait pas la composition de la laine. Mais je pense que c'est juste du 100% laine. C'est une laine qui est un petit peu rustique. Mais qui s'adoucit énormément au blocage. Franchement, c'est incroyable. Et au départ, elle présentait pas mal d'irrégularité. J'avais des endroits de la laine très fine. Des endroits très épais. C'était assez variable. Surtout pour la blanche. Mais au blocage, la laine, elle s'est lissée. Elle a gonflé. Elle a gonflé énormément au blocage. Et tout s'est lissé. Et le rendu, il est vraiment très très beau. Les points sont bien nets et bien lisses. C'est assez incroyable le changement. Le avant-après quoi. J'ai été bluffée par la laine. Et puis, que dire du jacquard qui est vraiment... Voilà. Qui s'est vraiment bien lissée. Contrairement à mon dernier pull. Je crois que c'était le pull Clarisse. Je l'ai fait en or de drop. Il y a quand même des endroits où ça gondole un petit peu. Même si j'en suis très contente. Et que ça ne m'empêche pas de le porter. Mais là, j'avoue que la laine, le jacquard, il rend vraiment très très bien. Quand je tricote normalement, je tricote toujours avec mon fil dans la main droite. Et par contre, je tricote à la continentale. Quand je fais du jacquard. Donc, j'ai un fil dans ma main droite. Et un fil dans ma main gauche quand je tricote. Et donc, quand on tricote à la manière continentale. Il faut mettre la couleur contrastante dans sa main gauche. Et la couleur de fond. La couleur principale. La non dominante dans sa main droite. Là, j'ai eu peur que. En fait, comme c'est du noir et c'est du blanc. J'ai eu peur que si je mettais le noir en contre. En dominant. Que le fil peut-être quand il passerait derrière. Derrière les mailles blanches. Se verrait fort. Et que donc, ça griserait un petit peu mon blanc. Je sais pas. J'étais pas sûre que ça soit. Je savais pas. J'avais un peu peur de ça. Donc, ce que j'ai fait. C'est que j'ai mis mon blanc dans la main dominante. J'ai mis vraiment le blanc dans ma main gauche. Pour que ça soit la couleur dominante. Parce que le noir, il se suffit à lui-même. Il se voit très très bien. Et donc, voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas testé de mettre le noir dans ma main dominante. En couleur dominante. Donc, je sais pas si ça avait vraiment un réel intérêt de le faire. Mais voilà. J'ai tricoté tout mon pull comme ça. Et ma foi, je suis vraiment contente du jacquard. On voit pas le fil noir passer derrière. Donc, voilà. Ça a bien fonctionné comme ça. Mais, c'est vrai que... Je sais pas si... Si on aurait... Si ça a eu vraiment une incidence ou pas. Vous voyez, si je tire un peu là. On peut voir le noir derrière. Et je voulais pas qu'on le voit partout sur mon pull. Mais au final... Non, ça va. Le noir n'est pas ressorti derrière. Donc, ça va. Je suis vraiment contente pour ça. Donc, voilà. C'est juste le petit détail. C'est que moi, j'ai utilisé vraiment la laine de fond. Le blanc en couleur dominante. Pour être sûre que j'ai un beau contraste. Sans que... Pour être sûre qu'on voit bien le blanc malgré tout. Voilà. C'est juste la petite chose que j'ai faite. Et donc, la modification et le fait d'avoir raté 12 mailles dans le dos. Et que j'ai laissé comme ça. Et que, ma foi, ça me va très bien. Donc, je suis vraiment contente du modèle. C'était la première fois que je tricotais un pull de Sari Norloun. Donc, au début, j'ai été déstabilisée par, en fait, tout simplement la mise en page du patron. Parce que c'était un patron d'une designer dont j'ai pas l'habitude. Mais au final, il est vraiment simple. Il est bien expliqué. Il est clair. Il est disponible en anglais et en finnois sur Ravelry. Voilà. Il y a toutes les indications qui sont nécessaires. A chaque fois qu'il y a eu des augmentations, elle remettait le nombre de mailles qu'on devait avoir. Quand on doit changer, à chaque fois qu'elle nous dit, bah, pour le jacquard, il faut des aiguilles 5. Comme elle conseille des aiguilles 5. Bah, c'est redit. C'est redit au niveau des manches. Une fois qu'on a fini le jacquard, elle redit, bah, repasser aux aiguilles 4,5. Donc, vraiment très bien expliqué. Je suis vraiment contente de ce patron-là. Il est disponible au prix de 8,86 euros. Il me semble, de mémoire, sur Ravelry. Par contre, le prix de la laine, je saurais pas vous dire du tout. Parce que, voilà, Malte est offerte et je ne sais pas du tout si elle est encore disponible sur le site que j'ai utilisé. Il m'a fallu un échevot de noir et trois échevots de blanc pour faire le pull. Mais bon, à ce niveau-là, ça peut pas vous aider. Sur Ravelry, il n'y a qu'une seule laine de cette marque-là qui est répertoriée en DK. Donc, j'ai choisi celle-là pour mettre des quantités approximatives. Parce que, voilà, je sais pas exactement combien j'utilisais. Parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. C'est un pull qui est assez léger. Parce que, donc, il fait même pas 400 grammes. Mais il tient chaud. Franchement, il tient très très chaud. Et là, je sais que je vais quasiment pas le porter pour ce printemps-là. Mais pour l'hiver prochain, il sera parfait. Et voilà, je le porterai l'hiver prochain avec grand plaisir. Ben, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout, un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye. Bye.